Ça sent le temps des fêtes à La Boucherie, Raymond et André. Catherine, on va préparer des tourtières? Ça va être ma première tourtière. Première tourtière à vie, oui, c'est ça. Fait que go! Est-ce que vous avez votre numéro de commande qui commence par 20-23? La boucherie est débordée de commandes. Une hausse d'environ 30 % par rapport aux années précédentes. Les années avant, on réussit à s'autosuffir avec une journée. On a fait au moins deux soirs de production seulement de tourtières pour autosuffir à la demande. Puis même encore là, depuis 2-3 jours, je ne suis pas capable de prendre de réservation pour le 24. Il y a encore des gens qui appellent? Oui, ils appellent au moins, je dirais, 15 minutes de téléphone par jour pour des tourtières. Et de plus en plus de gens de l'extérieur de la région veulent aussi leur part. Oui, on peut livrer par autobus, par contre. On est allé n'importe trois fois au terminus par autobus, pour Sherbrooke, pour Saint-Ide des Capes, Longueuil, Boucherville. Moi, je suis un boucher de profession, mais cette année, il a fallu que je mette, comme on dit, la main à la pâte, puis que je roule des tourtières, puis que je roule des pâtards à la viande avec ma gang. Nous, on commence à se préparer pour les petits pâtards à la viande puis la tourtière au mois d'octobre. Au mois d'octobre? Oui. C'est tôt que ça? Oui, parce que ça me prenait au moins des petits pâtards à la viande. Congelés d'avance, ça m'en prend au moins 5000. Après ça, on continue à faire la production la semaine quand même. On continue à faire congeler nos tourtières d'avance. Lors des plus grosses journées de préparation, ils peuvent facilement faire jusqu'à 200 tourtières par jour. En 5 heures, on peut en faire facilement une centaine. Dans le jour, j'ai deux à trois personnes qui font les tourtières de ce n'est-ci. Je vais essayer de fournir à la demande du 24. Mes employés aujourd'hui, la cuisine surtout, on rentrait à 5h30 ce matin pour le 23 et 24, puis souvent, ils rentrent à 4 heures du matin. Ça demande un petit peu plus, mais c'est le fun. C'est un travail, c'est une équipe de fun. Non, moi, je m'amuse pas, j'aime ça. Raymond et André existent depuis 50 ans, ça fait qu'on a toujours fait de tout ça, puis c'est en constante augmentation. Un pâte à la viande, c'est un pâte à la viande, mais une bonne tourtière du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, c'est d'autres choses. Vous allez vous en prendre une pour le temps des fêtes? Oh oui, commandez-tout pour le réveillon du jour de l'an. C'est une des meilleures, là. Ailleurs, je vais ailleurs, puis c'est pas pareil. Cette année, c'est du jamais vu. On appelle ça une année tourtière. Cette année, c'est sûr que je vais faire cher encore. C'est une équipe de plus pour faire la préparation de tourtière. Mission accomplie! C'est super bonne. Si jamais t'es prête l'an prochain... Je vais m'engager? Je vais m'engager! Ah, c'est bon savoir, ça! Même si la boucherie Raymond et André ne prend plus de nouvelles commandes, quelques chanceux pourraient avoir une tourtière bien chaude le matin même du réveillon. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.